bonjour mes titres du sol j'espère que vous allez bien moi ça va bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo mais quelle vidéo on va faire un pédalie livre de 21 livres comme on a en 2021 du coup j'ai sélectionné quelques livres qui me donnaient envie et que j'avais envie de retirer au plus vite de ma palle parce que ma palle elle est énorme vous êtes même dessus ma palle voilà du coup on va commencer tout de suite je suis désolée si vous entendez monsieur il est occupé à jouer dans l'autre pièce juste à côté où je vis avec un ami voilà mais il va gueuler c'est tellement voilà du coup on va commencer tout de suite par les 21 livres que je vais vous présenter du coup j'ai même pas pensé où je vais les remettre non c'est pas grave je vais les remettre ici je vais me faire un petit peu place voilà du coup on va commencer avec celui-ci 6 ans de elle verneau chez new roman de la collection enfin dans la collection new roman de chez hugo poche voilà je vais pas trop parler des résumés parce que avec 21 livres à présenter ça fait énormément c'est un livre qui me donnait vraiment envie et il était en poche du coup je les me suis procuré il n'y a pas très longtemps mais je veux qu'ils sortent après j'ai pris celui-ci qui me donnait très envie aussi de 49 jours de compré 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 j'ai plus à voir me comporte pour toi voilà si je me rappelle en fait elle va 49 jours voir si son chéri va changer ou un truc comme ça et après 49 jours elle va prendre des décisions je vous ai même pas dit c'est de cs puis chez hugo poche dans la collection romans voilà après on va commencer par des gros que je veux absolument les sortir et les lire tout le monde en a parlé c'est un den et grès voilà dans la co chez hugo roman dans la collection new roman de bri brina 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 un chai voilà et il me tente vraiment bien il y en a trois j'ai les trois dans ma palle vous j'en ai deux à vous montrer mais cela il me tente vraiment bien aussi après cela il vient d'arriver dans ma palle il n'y a pas très longtemps mais il me donne très 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 envie qui est malgré nous de lucy douga par contre je sais pas la connexion les éditions de la pro je ne sais pas il est très beau j'adore la je ne sais pas le résumé celui-là je sais que c'est par un nom c'est chapitre je sais qu'on va suivre plusieurs personnages il y a col qu'à cabri qu'à casse à cassandra et après je ne sais plus les noms mais il me tente vraiment aussi après ça va me changer de mon univers mais j'ai envie de lire l'urne ardente premier cycle c'est cru c'est un fantastique il me semble si je dis pas de bêtises il me tente vraiment bien et en plus il est trop beau je sais pas si vous allez voir là il ya des petits loups au début des chapitres il ya des petits enfin il ya des petites lunes là il est vraiment beau il ya des petites voilà il me tentait bien aussi j'ai regardé je sais plus qui m'en a parlé et du coup il me tentait bien pour essayer le 2 vient de sortir et on peut en faire on peut faire ça voilà après il ya celui-ci que je me suis pris il ya pas très longtemps je pense pas très cher vous voyez à même le prix 4,95 avec des scies et des peut-être de chez michel laffont dans la collection romans de karen ponte voilà je ne sais pas non plus mais il me tentait absolument du coup j'ai envie de le sortir de ma palle au plus vite après il ya celui-ci qui me tente absolument quand je l'ai eu d'habitude je les lis directement cela mais je n'ai pas lu star star wa bon de denis denina da chez hugo romans de la collection nous romans voilà et il me tente bien si j'ai bien compris c'est un peu en plus j'ai abîmé tout mon livre sans le vouloir ça m'en a resté avoir été là du coup il faut que je retire de là ou ce moment je vais faire abîmer l'autre aussi faut que je tire ça de là du coup il me tente vraiment 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 et je vais me faire ça aussi après un autre que qu'il ya un moment que j'ai dans dans ma pile à livres le faiseur de rêve c'est le tome 1 au pole fiction et c'est naini taylor je sais pas vraiment mais la coupe elle est il est plus beau en grand format mais jamais bien cela pour découvrir ce truc ça me fait un peu peur le papier est fort fin et c'est écrit assez petit mais à part ça voilà voilà après on a celui ci qui vient d'arriver dans ma palle mais j'ai envie de le faire sortir le plus vite ivj wild c'est tome 1 quand fenaisant rime avec magie je sais que c'est une sorcière c'est tout ce que je sais c'est dans la collection fantastique chez oh je sais comment encore j'ai eu de mm bookmark voilà et en plus j'ai trouvé que les chapitres étaient jolis bien sûr il faut que je passe aller une fois chapitre avec un petit chapeau de sorcière du coup il faut qu'il sorte de ma palle voilà après j'en a un qui est en attente qui n'est pas encore sorti que je voulais me faire aussi je suppose que quand il va arriver je vais plonger dedans c'est l'after je vais peut-être essayer de choper le tome 1 qui est juste là hop l'after mais le tome 2 le tome 1 je l'ai lu et en plus on le voit j'ai cassé le dos voilà c'est un de mes premiers gros romans que j'ai lu du coup le 2 est sort d'ici bientôt et du coup j'ai commandé le tome 2 et je voudrais bien le mettre dans ma palle du coup en attendant j'ai mis un autre pour faire mes 21 pour vous montrer mais logiquement c'est l'after qui devra prendre la place mais comme il me reste un tome du coup je voulais me le faire c'est oh je ne sais plus c'est un mm c'est de alice haussmann je vais retirer le petit bandeau parce qu'on va mettre à la poubelle un voyage à paris voilà c'est le tome 3 et il faut que je me le fasse comme ça il sera retiré de ma palle et c'est un livre de plus quoi c'est pour ça que j'ai mis celui-ci je sais que celui-là en une journée et une après-midi je vais me le faire quoi allez en deux fois gros max après il y en a un qui me fait vraiment peur mes peurs parce que c'est un petit mais c'est un brique il y a plus de 900 ouais il fait même pas 1000 pages quoi mais il est à 900 900 900 987 pages mais il me fait peur mais il me donne vraiment envie envie c'est un basketeur star 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 mc bastien de la collection h mais je sais jamais coller il faudrait que je me remette dans le bain h c'est qui parce que là il n'est pas marqué ça me fait peur aussi c'est parce que c'est écrit tout petit regardez c'est écrit tout petit et qui a 1000 pages quoi on va dire 1000 pages quoi voilà mais il me donne vraiment envie celui-là il est là de il traîne près de moi partout partout alors celui que j'ai que tout le monde en parle c'est l'année de grec je ne sais même pas la collection de chez qui j'ai l'acheté où encore celui-là je ne sais plus je ne sais pas la collection c'est kim ling tech je ne sais pas comment ça se renonce voilà en fait si je me rappelle bien celui-ci en fait toutes les jeunes filles de l'âge de 13 ans voient sur une île pendant un an pour pas attirer les hommes si je m'en rappelle bien je ne sais plus mais allez checker avec le nom du livre vous pouvez le trouver partout sur internet mais je crois que c'est un truc comme ça que les hommes ne se rendent pas à épouser les folles jalouses enfin voilà c'est à 13 ans 13 ou 16 ans ils vont aller sur une île déserte ils doivent pendant un an se débrouiller et quand ils reviennent ils épouseraient un homme c'est ça pour ne pas dire de conneries après il y a l'autre London and Che le tome 1 le tome 2 est dans ma palle aussi j'aimerais bien me les faire aussi tout le monde a adoré c'est de la collection enfin chez Hugo Romand dans la collection nous romaine et c'est Bridgett Cher voilà et j'ai envie de le sortir de ma palle voilà et tout le monde l'a adoré du coup je me dis pourquoi pas essayer cette année après il y a celui-ci que je viens d'avoir et que je viens d'abîmer celui-ci je ne l'ai même peut-être pas encore vu quand je vous verrai cette vidéo celui-ci il est trop beau c'est de Lily je ne sais jamais les noms là un peu bizarre il me tente vraiment bien si j'ai bien compris c'est un catcheur quand donc cette question de docteur Jean lui a lui posé durant toute la distance de Jean que Gabriel elle sort elle reste dans sa tête comme un disque rayé bien sûr qu'il est en colère il a toujours été surtout au lycée lorsqu'il voit Vic le garçon trop souriant qui semble le regarder différemment en ce jour Gabriel l'a poussé un peu trop fort l'instant après Vic glissait au bas d'un escalier la jambe brisée depuis qu'il sort du centre Gabriel assez de refaire sa vie il écrit une lettre aussi des lettres d'excuse qu'il n'envoie jamais il se bat pour contrôler sa rage qui vainque jusqu'au jour où sa haine se redoute sur la route du retour celle de Vic voilà et ici c'est sensuel, sexy un moment de lecture inoubliable ce livre vous attrape et ne vous lâche plus jusqu'à la dernière ligne du coup il me sentait vraiment bien et il est sorti au mois d'août 2027 2027 2017 je ne sais plus quoi moi et celui-là il me tente vraiment aussi c'est comme celui-là ces deux-là me tente absolument là je pense que c'est dans les deux qu'il va passer en premier après ça aussi ça va me sortir de mon zone de confort c'est sort N3 qui est assez épais un bijou ensorcelé Stéphanie Gabriel et c'est Bing Bang voilà il me tente vraiment il y a beaucoup de gens qui l'ont lu qui l'ont bien aimé je me dis pourquoi pas essayer un nouveau genre cette année changer de moi romance parce que c'est toujours dans la nous romance chez Hugo Hugo Poche c'est toujours dans ce livre dans cette dans cette dans ce livre que je vais piocher dedans en premier mais j'aimerais bien changer ça et puis comme il est dans ma palle il faut qu'il sorte le plus vite qu'il ne reste pas jusqu'à l'année prochaine après je lui acquis déjà depuis un moment Nos âmes tourmentées de Hugo Romand la collection nous romance c'est Morgan Moncomble celui-là aussi il paraît qu'il est c'est un petite pipite et mouvement et mouvement enfin et mouvement avec des tristesses c'est pareil il y a beaucoup de gens qui ont pleuré voilà et du coup il me tentait bien j'ai envie de tout ce que je vous présente là j'ai envie d'aller plonger dedans mais il y a tellement de choses alors ce qui n'y a pas longtemps qui est revenu dans ma palle c'est coupable il love you de l'édition Hugo Poche dans la collection nous romance comme d'habitude ça ne change pas de Isabelle Lowe voilà je n'ai pas entendu parler de celui-là pourtant il me tente absolument le seul truc qui me fait peur c'est qu'il est assez gros il fait 800 pages mais il a l'air pas mal et j'ai des taches dessus je ne sais pas de quoi et il me tente pas mal et je ne sais pas plus c'est Sarah Sarah est une jeune fille avocate parisienne totalement dévouée à son travail un grand une grande dame de la famille de tous les combats elle n'hésite pas à se mettre régulièrement son boss et ses collègues marchent en marche en marche en marche en marche en marche marchent à dos pour défoncer les convictions lorsque sa secrétaire souffrant ne peuvent assurer le rendez-vous dans la place Sarah accepte de prendre la place du convaincu de dévoiler les adjectifs scandaleux et de tomber sur les inconnus inconnus aussi beaucoup inattendus dès leur première rencontre l'univers de Sarah bascule persuadée d'avoir retrouvé l'amour de sa vie elle est prête à tout pour continuer à se voir à le voir elle troque alors ses conversions pour ses talons haut met à côté son identité pour vivre ident tel et en moi marche un instant mais peut-elle vraiment au placard mais elle peut-elle vraiment remise au placard les valeurs de son homme qui ne le connait pas au risque de se perdre elle elle aime il refuse voilà il tente bien et la couverture est pas mal voilà alors on va continuer par un autre qui vient de qui a été réédité si je ne me sens pas la couvre qui est magnifique je l'ai plié là alors au prix de 10 euros 99 et fera que je vous explique aussi pour ceux qui veulent retirer les macarons j'ai un produit miracle qui ne coûte pas cher il ne coûte même pas un euro je crois je vous dirai ça une fois et je vous ferai ça avec vous peut-être du coup je voulais découvrir cette nouvelle j'entends beaucoup parler et j'adore la couvre surtout en fait celui-là on va dire un petit peu que j'ai craqué pour la couvre pas pour la quatrième découverture mais plus pour la couvre mais comme il est là je veux quand même le lire j'espère que je vais aimer quand même parce que je suis déçue de voir leur vente je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir pour me plonger dedans et être surpris surtout après il y a celui-ci que vous allez voir bientôt part avec part avec lui dans je le dis le dis je ne sais pas comment ça dit chez pocket voilà je viens de la voir le seul souci c'est que pour moi c'est écrit petit mais il me tente aussi de le lire il faut qu'il sorte de ma palle au plus vite si je ne le mets pas là je ne pense pas que je le lirai c'est ça le problème du coup voilà après encore un Hugo Poche oh excusez-moi je vous bouge vous êtes sur roulette c'est pour ça Un bonheur sans fin de chez Colin Over chez la collection Romand celui-là ça fait un moment que je l'ai enfin je le voulais depuis un moment il était en grand en grand format et il n'y a pas longtemps il est en poche mais depuis qu'il est sorti je le l'ai en fait il paraît que c'est un peu triste et du coup ça me fait un peu peur de me plonger dedans pourtant il me tente vraiment il a l'air c'est un petit c'est un 300 pages 320 pages du coup il faut vraiment que je lisse pour qu'il sorte le plus vite mon toit c'est déjà lu et pour le dernier bouquin qui vient de rentrer dans ma palle et ça c'est à cause un peu de tout les les gens que je regarde sur Youtube c'est le chant le chant des loups de le clan de Bennett de chez T.D. Clown dans la collègue enfin dans l'éditeur c'est image oh c'est bookmark c'est un MM si je crois il y a beaucoup de problèmes dedans enfin je ne sais pas je n'ai j'ai lu la quatrième il y a un moment mais j'ai plus envie et en plus il est tout doux j'ai envie de me plonger dedans c'est mon premier livre de cette non c'est le deuxième je crois non premier je ne dis pas bêtises ah oui non le deuxième parce qu'il y a celui-là qui vient de la même qui vient de la même voilà mais celui-là me tente absolument avec tout le monde qui en parle qui discute et qui en parle et qui en parle et du coup j'ai envie de me plonger dedans dans un mais c'est quand même un beau bébé quand même et en plus c'est beau magnifique voilà je vous ai montré 21 livres dites moi en commentaire quel livre que vous avez déjà lu lequel que je dois commencer par exemple que vous avez eu un coup de coeur une pépite que je ne dois pas louper cette année voilà n'oubliez pas de mettre plein de pouces vieux mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos il y a Instagram il y a mon adresse mail aussi vous pouvez m'envoyer un mail je vous réponds avec plaisir c'est tout je pense que j'ai tout dit ouais voilà du coup il reste un livre que je ne vous aurais pas vu c'est je vous ai montré c'est le tome 2 je ne sais pas le nom du tome 2 voilà j'espère qu'il va bientôt arriver parce que j'ai trop envie de me plonger là-dedans l'after j'ai lu le 1 j'ai pas j'ai pas j'ai lu le livre mais j'ai pas vu le film c'est pas normal mais c'est pas grave j'aimerais bien me le faire le film avant d'avoir le 2 pour voir reprendre des des idées quoi oh celui-là il y a des petits chiffres dedans je ne l'ai pas vu voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager si vous voulez bien ça me ferait plaisir de commenter je réponds avec plaisir je vous parle en travers et sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde